Vous avez lancé en septembre 2013 une stratégie nationale de santé. Est-ce qu'elle va se concrétiser tout simplement dans une loi en 2014, comme vous le disiez à l'époque ? Oui, il va y avoir une loi. J'ai annoncé les grandes orientations de cette stratégie nationale de santé et j'ai souhaité que des débats s'engagent partout sur le territoire national. Parce que ce qui me frappe à chaque déplacement, et d'ailleurs même lorsque je ne me déplace pas, c'est l'engagement des Français pour parler, pour proposer, dès lors qu'il s'agit des questions de santé, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Ces débats sont en train de s'achever. Il y en aura eu environ 200 partout en France. Ces débats vont donner lieu à des propositions. J'en ferai état au mois d'avril. Et une loi sera présentée autour de l'été. Autour de l'été 2014. Donc vers quoi on se dirige globalement, même si des débats sont encore en cours ? Est-ce que par exemple la logique du médecin traitant, qui est quelque chose d'important depuis quelques années dans la santé en France, va être maintenue ? Vous savez, les propositions vont arriver, les grands axes, ils ont été mis en débat. Et je suis heureuse de voir, à ce stade, qu'ils sont très largement soutenus et validés par les discussions qui ont eu lieu. C'est quoi l'enjeu ? C'est de dire qu'au fond, nous avons besoin, à un moment où notre population vieillit, où les maladies chroniques sont plus fréquentes qu'auparavant. Autrefois, la santé c'était quoi ? C'était prendre en charge des maladies aigües, de façon ponctuelle, et qui n'étaient pas répétées. Aujourd'hui, on est malade, et on va le rester assez longtemps. D'abord parce qu'il y a des maladies que l'on soigne, qui autrefois tuaient, et puis parce que l'on vieillit, et que l'on vieillit avec des maladies. Et donc, il faut avoir près de chez soi un médecin qui puisse vous accompagner, vous suivre, faire le lien avec l'hôpital, faire le lien avec une maison retraite. Et c'est ça l'enjeu de la stratégie nationale de santé.